Maître Dago Godé-Pierre ne partage pas la décision de suspension le concernant au sein du Front Populaire Ivoirien. A son cabinet à Abidjan Kokodi, où nos reporters Lucien Aoussi et Richard Yasseux l'ont rencontré, il donne les raisons de son mécontentement. C'est par voie de presse que j'ai appris cette décision. Elle ne m'a pas encore été signifiée. J'y attends. Mais je pense que le malaise est beaucoup plus profond au sein du Front Populaire qu'on ne le pense. Parce que le camarade Pascal Afinguesa, candidat à sa propre succession, ne peut plus présider une quelconque réunion dans un parti sérieux. Dès lors qu'on est candidat, désormais on s'engage dans la voie des élections. Au Front Populaire, il est clair en vertu de nos principes affirmés dans le préambule que dès lors que le président premier personnel du parti fait acte de candidature à sa propre succession, il ne peut, il ne doit, il ne devrait plus prendre des décisions aussi longtemps que sa réélection n'aura pas été assurée lors d'un congrès régulièrement convoqué. La décision de sa suspension a été prise le dimanche 20 octobre au cours d'une réunion du comité central du FPI. Les dirigeants de ce parti politique lui reprochent d'avoir assigné le parti en justice pour contester une autre décision le concernant. Pour Dago Godépierre, il s'agit d'une sanction qui n'est pas conforme au texte de la formation politique à laquelle il appartient. Selon l'article 47 alinéa 2, il ne peut pas avoir à l'ordre du jour la suspension d'un militant du Front Populaire ivoirien. Le comité de contrôle peut convoquer le comité central en cas de divergence profonde dans l'interprétation des têtes fondamentales du parti, des natures en travail et de fonctionnement du parti. C'est à cette seule condition que le comité de contrôle peut convoquer un comité central extraordinaire. En dehors de cette prérogative, le comité de contrôle ne peut pas le faire. Comme vous le voyez, nous sommes dans un délit de démocratie. Je me rends de plus en plus compte, et je pense que j'ai raison de saisir le tribunal, que le comité de contrôle est de connivence avec le président Sostant. Cette décision de suspension et la réaction du mis en cause interviennent quelques semaines après la rupture du partenariat avec le RHDP, le parti au pouvoir.